Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec un début de rebond technique aujourd'hui. On en parlait ce matin après avoir marqué un contact ici avec des zones que j'ai repositionnées. Donc ici la zone de support à 4738 et là la zone de résistance à 4810 points pour coller vraiment à la dynamique actuelle. Donc après avoir atteint le quasi objectif ici d'extension de Fibonacci à 4729 points, et bien le CAC 40 ici s'est offert un début de rebond. Donc on est venu tester ici à zone des 4810 sur laquelle on a comblé le gap qui était resté légèrement entrouvert hier. Et donc au terme de cette séance et bien le CAC 40 clôture à 4806.1 et gagne 1,35% par rapport à la séance précédente. Donc il s'agit ici d'un retour à l'intérieur des bandes de Bollinger, mais qui pour l'instant en tout cas n'invalide pas la poursuite du mouvement baissier puisque nous avons ici cette ancienne zone qui était support ici, qui a été gappée hier, qui s'est encore imposée comme zone de résistance. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration ici de retournement par contre, avec une double sortie ici de la zone de survente pour le RSI, et des histogrammes qui changent de sens et qui donc prendraient une direction plutôt haussière. Donc il faudra surveiller cette configuration dans un environnement où les volumes sont dans la moyenne. Alors par rapport aux indicateurs, effectivement on a cette zone de 4729 dont je vous disais hier qu'on avait eu un quasi contact et qu'on pouvait considérer que l'objectif était atteint. C'est dans l'analyse vidéo. On voit bien ici que suite à ce contact ici, suite à ce point bas, on rebondit. Toutefois, lorsque l'on se rapproche, on peut se rendre compte qu'on n'a pas cassé ici ce précédent point aussi significatif. On n'est pas parvenu à rester au-delà ici des 4810. Donc même si on a un début de rebond technique, nous avons aussi des divergences haussières, comme vous pouvez le voir dans l'analyse vidéo du matin. Malgré tout, on ne parvient pas à rester. Donc on a un début ici de rebond, mais qui n'est pas actuellement confirmé. Pour le confirmer, il faudrait espérer durablement ici une reprise au-delà des 4810 points et venir au moins ici tester la zone des 4897 points. Tant qu'on n'a pas ici ce contact, on peut considérer qu'on est toujours ici dans une dynamique baissière qui a été nourrie ici par de nombreux gaps, comblés ou pas, et qui est vraiment puissante. On est vraiment venu attaquer ici la bande de Bollinger de manière très très forte. Le rebond technique n'est pas parvenu à faire remonter le CAC ici, juste un comblement éventuel, ne serait-ce que partiel du gap ouvert la veille, ni même encore moins vers les moyennes mobiles. On est tout de suite venu marquer un nouveau point bas significatif. Tout ça sont des signaux d'une très grosse dynamique. Et donc le fait d'avoir un rebond qui s'inscrit sur une bougie dont le plus haut est inférieur ici à celui-ci, n'est pas un très bon signe pour la suite. Pour demain, deux zones à surveiller. Première zone, une éventuelle rupture ici des 4810 à la haute, validerait la possibilité ici d'une poursuite de ce mouvement très court terme en direction des 4897. Ce n'est que sur une rupture haussière des 4897 que l'on pourrait commencer à parler de retournement et non plus de rebond technique. Tant qu'on reste ici sous 4897, le rebond ne sera que technique. Par contre, en cas de rupture baissière ici des 4738 à 4729, la dynamique reprendra la suite. On passera ici sur une poursuite de mouvement baissier, avec donc comme direction la prochaine zone de support qui se situe à 4570 points. Alors, ça pourrait paraître bizarre que l'on ait si peu de zones intermédiaires entre 4738 et 4570. Lorsque l'on revient ici sur une vue un peu plus globale, cette zone ici des 4729 points, vous voyez qu'elle avait été le théâtre d'une forte accélération. C'est-à-dire là, on a un gap juste entre les deux, mais sinon ça avait été très très vite. Et on n'a pas vraiment de zone majeure par rapport à cette phase antérieure. Vous voyez avec des quotations ici qui étaient restées longtemps sous cette zone des 4570 points. Et on voit ici que précédemment, on n'était pas resté. Alors, on a éventuellement ici une zone de gap, à peu près ici sur ce niveau, qui pourrait faire obstacle partiel. Mais on voit qu'hormis ce gap ici, on peut se rapprocher pour le voir, on le voit ici. Hormis ce gap, on voit que si on casse la zone des 4738, dont on voit ici qu'elle était significative, et même ici sur cette phase-là, on voit que ça peut aller vraiment très vite, vers la zone ici des 4570, qui elle est une zone majeure. Donc voilà pourquoi on n'a pas énormément de zones, en cas de rupture ici des 4729, c'est parce que tout simplement, nous étions sur des phases précédemment, qui sous ce niveau, restaient assez volatiles. Voilà donc pour ce point de clôture du CAC 40. D'un point de vue statistique, on est assez partagé sur la probabilité, ne serait-ce que pour demain, mais aussi pour les jours suivants. Et qui plus est, cette probabilité sans conviction repose sur assez peu d'occurrences. donc on ne peut pas dégager de statistiques précises pour les prochains jours. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site poursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501